Le Seigneur du Monde Le Seigneur du Monde Le Seigneur du Monde Mais dans le sens large, c'est une commémoration d'un événement qui vient après une adoration obligatoire. Et ceci est un acte sunna. Et c'est pourquoi le prophète Péibédiction soit sur lui. Lorsqu'il est venu à Médine, il a trouvé les Médinois s'amuser deux fois par an. Alors, il leur dit qu'Allah a échangé ces deux journées par deux autres. Il a cité Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Donc, c'est une commémoration d'un événement. Ici, lorsqu'on parle d'Eid al-Fitr, on commémore un événement d'un grand détail. Un mois de jeûne. Donc, on passe à une fête, une invitation par Dieu. Et lorsqu'on parle d'Eid al-Adha, on parle de l'événement du Père Abraham. Cheikh Abdoulaye Mahoumad Jarman, d'où vient la tradition de la fête du sacrifice ? Comme l'a dit tantôt le Cheikh, la tradition de cette fête nous vient du prophète Abraham, qu'Allah le bénisse et le salue. Auparavant, il a laissé sa femme Hadjara, Hagar, et son fils Ismaël, à la Mecque. Il les a laissés et il les a visités de temps en temps. Alors là, il vit dans un songe, c'est-à-dire dans un rêve, qu'il est en train de gourger son fils Ismaël. Et là, en tant que père responsable et prophète d'Allah, le rêve que fait un prophète est une révélation divine. Donc, il posa la question à son fils Ismaël, en lui disant que je vis dans un rêve en train de t'égorger. Alors, Ismaël, qui est également un prophète d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit au cher Père, fais ce qu'on t'a ordonné. Tu me trouveras par la grâce d'Allah parmi les patients. Alors, lorsque le prophète Abraham, lui-même, il a été éprouvé par Allah, égorgé son fils, mais comme il est un pieux serviteur d'Allah, il s'est mis en exécution. Il a pris son fils Ismaël et il alla au niveau du Mina actuel, là où les gens font le pèlerinage, pour se mettre en exécution, pour l'égorger. Et en ce temps-là, Iblis, c'est-à-dire Satan, est venu le tenter trois fois pour désobéir à Allah et de ne pas égorger son fils. Mais il le lapida sept fois. C'est déjà une tradition. Aujourd'hui, les pèlerins, dans leur acte de pèlerinage, ils vont jeter la stèle sept fois. Donc, il a jeté sept fois Satan pour le chasser, pour ne pas désobéir à Allah. Et en voulant mettre en exécution ce qu'on lui a ordonné, Allah envoya un ange avec un bélier pour échanger contre Ismaël. Et selon certains commentateurs, ils disent que c'est l'offrande que Abel a faite. C'est-à-dire Habil. Abel a fait à Dieu que Allah renvoyait cela pour Abraham, pour égorger ce mouton à la place d'Ismaël. Et c'est à partir de là que la tradition est partie. Et notre prophète Mohamed Kalla, le bénisse et le salue, est venu pour encore, c'est-à-dire, nous apprendre que c'est la tradition de votre père Abraham, le patriarche de l'unicité d'Allah. Quelles sont les conduites à tenir le jour de la fête ? Oui, les conduites à tenir le jour de la fête, qu'auparavant, celui qui émoulit sa bête, qui aura une bête à émouler, il ne coupe pas les ongles ni les moustaches, il garde ses ongles, les moustaches, les poils, pour témoigner le jour de la fête. Donc, le jour de la fête, la personne se lave, elle se purifie. Mais si c'était le jour de la fête de la fête, il va couper les pupus, les incelles, les barbes, il va se raser ou bien se coiffer avant de se laver. Mais le jour de la atcha, celui qui a un mouton immolé, il n'est pas appelé à couper les moustaches, les pupus et ces choses-là. Donc, il se lave, il va à la mosquée, au lieu de la prière, tout en prenant les enfants, la famille en général, et se diriger vers le lieu de la prière, en formulant l'attaque pirate, soit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar à haute voix, ou bien prendre une autre formule qui Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ainsi de suite. Ou bien, il peut aussi prendre une autre formule, tout dépend de la capacité intellectuelle de la personne. Mais, les maliquides en général préfèrent tout simplement l'attaque pirate, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il va venir jusqu'au lieu de la prière. Et de préférence, la prière ne s'effectue pas dans la mosquée, en dehors de la mosquée, dans un terrain vaste, en dehors de la ville, si c'est possible. Sinon, même, voir dans la mosquée. Donc, on attend l'imam venir, on continue avec l'attaque pirate jusqu'à l'arrivée de l'imam. Et dès que l'imam vient, l'imam annonce la prière et puis, on se met, comme d'habitude, on a l'habitude de le faire. Et l'imam commence avec la prière des rak'at, avec la fatiha, plus surat sebbih, 88, surat 88, ou bien 89, hal'atta, kha'adith, ou l'ghashia, ou bien, la deuxième rak'at, il va continuer avec la surat de la fatiha, plus d'autres surat, que ça soit ou autre. Mais, avant de lire la surat de la fatiha, il a appelé à faire sept fois la takbirat. Et pour la deuxième rak'at, il a appelé à faire cinq fois la takbirat. donc, de là, fini avec la prière, l'imam donne un khutbah, un khutbah où il va expliquer à la masse musulmane ce qu'il doit faire les jours de la fête, que ça soit du côté du comportement, de la moralité et de la vie en général. Et de retour, le musulman prend un autre chemin. Pourquoi il prend un autre chemin ? Il veut dire au moment où il venait à la mosquée, des anges ont témoigné sa venue au lieu de la prière et au retour. S'il change le chemin, d'autres anges témoigneront de son retour de la prière. Arrivé à la maison, lui-même, s'il a un bélier à immoler, il s'en charge de l'égorger. Sinon, il donne autorisation à une autre personne de l'immoler tout en témoignant à lui-même qu'il va rester auprès de lui. Le bélier qu'il va immoler, il peut l'immoler pour sa propre personne ou bien pour toute une famille. Et que voilà le prophète paie-médiction soit celui à son époque, il a immolé deux béliers. Pour le premier bélier, il a dit j'immole ces béliers pour moi et ma famille. Et au moment où il immolait le deuxième bélier, il a dit j'immole ces béliers pour toute ma communauté. Pour ceux qui n'ont pas eu le moyen d'immoler un bélier ou bien un bélier ou bien un chameau, le prophète paie-médiction soit celui à immoler pour eux. Qu'il ne s'inquiète pas, immoler demande le moyen et pour celui qui n'a pas le moyen, il est épargné. L'immolation est un acte pour celui qui a le moyen. Pour celui qui n'en a pas, il est épargné. Cheikh Abdullah Mohamed Jaroum, quelles sont les caractéristiques du bête à immoler ou à sacrifier ? Le prophète Mohamed Kalla, le bénisse et le salue dans sa tradition prophétique nous a montré quels sont les animaux qu'il faut immoler pendant la fête du sacrifice. Bon, parmi les bestiaux, d'abord, ce qui est préférable, c'est les ovins. Les ovins, donc on a le bélier et la femelle qui est la brébie. Donc, le bélier, c'est ce qui est préférable et l'acte sunna. Alors, pour immoler parmi les ovins, il faut que l'animal ait l'âge de 10 ans révolu, c'est-à-dire plutôt 10 mois et plus, l'âge de 10 mois et plus. Pour les espèces caprines, il faut que l'animal ait un an et plus. Pour les bovins, il faut que l'animal ait deux ans et plus. Et pour les camélidés, c'est-à-dire chameaux ou dromadaires, il faut que l'animal ait l'âge de 4 ans révolu. Alors, l'animal que le musulman doit sacrifier doit être exempt de défauts. Aucun vice. L'animal borne n'est pas valide. L'animal qui boite, là également, ce n'est pas un animal à immoler. l'animal qui est trop maigre, qui n'a pas de graisse. Là également, il faut léviter. Et l'animal qui a, par exemple, les oreilles coupées. Voilà. Les oreilles coupées du bout, alors là également, il faut léviter, c'est-à-dire couper même du bas. Et également, l'animal qui a les cornes aussi, couper. Là également, ce n'est pas valable pour le sacrifice. Et également, certains font certaines pratiques, par exemple, l'animal qui est châtré. L'animal châtré, également, il faut léviter. Le meilleur, c'est l'animal qui n'est pas châtré, c'est-à-dire qui n'est pas castré. C'est cela qu'il faut immoler pour le jour de sacrifice. Donc, le musulman, le meilleur offrande, c'est un bélier cornu qui a des taches noires autour des yeux et également parmi les pattes. C'est ce que le prophète Mohamed, qu'Allah le bénisse et le salue, a égorgé pour la fête du sacrifice. Cheikh Mohamed Souleymane quand est-ce qu'on égorge la bête? La bête serait égorgée après la prière. L'imam finit avec le khutbah et les invocations, il se dirige vers sa bête, il l'immoli et que les autres musulmans aussi sont appelés à le faire. C'est-à-dire après le lever du soleil et plus heureusement après que l'imam immole sa bête. C'est un acte sunna. C'est un acte sunna. Donc, on est appelé à immoler après l'imam, c'est-à-dire après la prière. Le prophète lui dit que celui qui a immole avant la prière est une viande qu'il a offerte à sa famille. Mais celui qui a immole après après la prière que c'est là que c'est un sacrifice sunna, l'acte voulu par le prophète Péminixion face à lui et c'est une adoration. C'est une adoration. Mais, il faut par là reconnaître que la personne qui s'en va acheter la bête, chaque pas qu'il pose, il mérite sur chaque pas qu'il pose dix récompenses et Allah efface dix de ses péchés et lui donne dix éloges dans le paradis et sa discussion avec le vendeur est un tasbih. veut dire comme lorsqu'il parle écoute Diminix ajoute ainsi de suite là comme il disait subhanallah subhanallah c'est une glorification Allah l'agrée comme une glorification et quand il immole la bête au moment où il allait immoler sa bête avant que le sang ne touche le sol cette immolation est agréée par Dieu chaque poil chaque poil de la bête mérite dix récompenses et que ses ongles ses poils tous un corps témoignent le jour de la résurrection de cette immolation et il faut par là reconnaître que le jour des jugements au moment où les hommes sortent de leur tombeau il trouvera son immolation le bélier qu'il a immolé devant le tombeau gros gras grand qui le supporte il monte sur cette immolation là et il vole entre la terre et le ciel pour les transporter jusqu'au lieu de jugement et c'est là où il va vivre il va trouver la récompense qu'Allah a gardée pour lui suite à l'immolation qu'il a faite dans ce bas monde là oui chère abdoulaye mohammed jarman qu'est-ce qui est recommandé sur le partage de la belle immolée voilà selon la tradition islamique le musulman qui a égorgé son mouton partage la bête sacrifiée en trois tas un tas pour lui et sa famille un tas le deuxième tas pour donner aux pauvres et le troisième tas pour donner également à ses amis et les voisins voilà comment on partage cet animal mais il se pourrait que les musulmans aient une grande famille alors ils peuvent manger tout tout le mouton ou toute la bête dans leur maison et entre la famille c'est pas interdit cela mais le partage le jour de la fête est meilleur voilà est meilleur il faut également donner aux pauvres et surtout aux pauvres et également manger aussi et ne pas oublier la famille alors pourquoi on fait ceci pourquoi on le subdivise en trois parties vous savez que dans toutes les sociétés il y a des pauvres quand on leur donne ça donne une idée de solidarité et la deuxième partie on donne en guise de cadeau en guise de cadeau on donne ça aux commerçants aux riches à ceux qui ont le pouvoir les directeurs les ministres les sultans on leur donne ça pour qu'ils puissent penser réfléchir que vraiment il y a des gens qui ont donné de leur sacrifice pourquoi pas nous donc c'est une leçon qu'on transmet à travers cette subdivision à ces gens riches ou bien qui ont le pouvoir tel que sultan tel que roi tel que ministre tel que déjeu et dans la plupart les autorités mangent seules ils ne réfléchissent pas aux pauvres mais la manière de leur donner quand un pauvre émolie un mesquin qui émolie il leur donne un jugo ça leur donne une leçon Cheikh notre émission tire à sa fin votre dernier mot pour les musulmans le dernier mot nous allons toujours repérer aux paroles du prophète et l'éducation soit sur lui il disait à son vivant que la fête est un jour de manger et de boire et de vikra veut dire et dans un autre contexte il dit divertissement on peut manger boire faire des adorations et s'amuser comment faire les amusements selon les règles de l'islam il ne faut pas abuser abuser comment il ne faut pas s'émêler entre hommes et femmes pour jouer et il ne faut pas faire dire des mots qui ne sont pas à leur place des gens qui ne se respectent pas quand ils se vantent ils donnent des mots qui ne sont pas à leur place et ça donne la haine envers les autres donc ce qui est interdit et aussi quand on joue il ne faut pas abuser par exemple jeter une personne d'une manière qui va le blesser ou bien lui casser lui faire une fracture ces choses là donc il faut toujours une limite il faut toujours limiter les choses et offrir musulmans que c'est une invitation que Dieu a offert aux musulmans donc il ne faut pas qu'on fasse des actes interdits le mensonge boire de l'alcool faire la fornication ou bien jouer les cartes d'une manière abusible ces choses là il faut il faut voir les limites de Dieu comment Allah veut qu'un homme se respecte dans la société quand on grandit quand on est pubert et on est conscient de nos actes et que nous devrons être exemple dans la société Cheikh Abdoulaye Mou formulez votre message pour les téléspectateurs oui vous le savez le jour de la fête c'est le jour de la glorification d'Allah c'est le jour où on chante la grandeur d'Allah et sa louange et le musulman doit éviter la désobéissance à Allah pendant ce jour selon le hadith le prophète qu'Allah le bénisse et le salue a dit c'est-à-dire celui qui désobéit à Allah le jour de la fête et qui transgresse ses lois c'est comme s'il a transgressé les lois d'Allah le jour de la résurrection donc le musulman ce qu'on peut lui conseiller pendant les jours de la fête ou le jour de la fête c'est la crainte d'Allah la taqwa et le répentir sincère envers Allah voilà le mot de la fête chers téléspectateurs c'est ainsi que se referme votre émission spéciale la fête avec Cheikh Abdullahi Mohamed Djarman et Cheikh Mohamed Souleyman Ben Ahmed je vous laisse accompagner du reste du programme de la téléchat au revoir et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt